ZBrushCore Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir l'installation Alors je parle d'installation Mais en fin de compte, si vous voulez J'ai déjà fait l'installation avec ma tablette graphique Parce que je l'avais acheté avec et c'était pas du tout le même procédé Alors je vais vous expliquer comment faire Et après vous allez voir c'est assez simple Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble Donc pour installer ZBrushCore Il va falloir aller sur le site pixelogic.com Afin de pouvoir avoir les informations Donc vous cliquez ici sur 3D Software Et on va faire en sorte de récupérer Vous voyez ici, marquer ZBrushCore Rappelez-vous la dernière fois, quand je vous ai expliqué l'introduction On avait un petit peu parcouru tout ça Donc là vous allez descendre Et vous allez arriver sur un bouton qui s'appelle Tout simplement iReady Vous cliquez dessus et vous allez tomber sur une nouvelle fenêtre Qui va vous permettre d'accéder Au store pour avoir soit ZBrush Soit ZBrushCore Rappelez-vous que ZBrushCore n'a pas de version Trial, c'est à dire de version d'essai Donc vous êtes obligé de l'acheter ou alors comme je vous disais D'essayer la version d'essai sur ZBrush Donc vous allez cliquer ici sur ZBrushCore 2018 Et vous cliquez ici sur Single User License Alors je ne vais pas aller très loin Puisque comme je vous dis je l'ai installé Mais d'une manière complètement différente C'était même assez galère avec ma tablette graphique Pour vous je pense que ça va être beaucoup plus simple Il faudra tout simplement cliquer ici Pardon Sur, vous voyez c'est marqué Vous cliquez tout simplement Alors je vais cliquer avec vous ici On va faire juste ça En cliquant ici il dit votre produit a été ajouté à votre carte Donc si je regarde ici vous voyez Alors maintenant j'ai deux items Oui parce que je l'avais déjà fait une première fois Pour voir un peu comment c'était Et après vous avez tout simplement En cliquant ici vous faites un check out Et vous aurez Alors si évidemment il faut au préalable Que vous ayez vos informations C'est à dire le login et le mot de passe Et après vous avez tout un procédé pour Comme vous faites un achat habituel Tout simplement rien d'extraordinaire Il va vous demander votre login, votre mot de passe Et après vous allez payer soit par la carte Paypal Moi ce que je fais très souvent Ou alors vous allez payer tout simplement Par votre carte bleue ou autre moyen Ça je vous laisse faire Ce qu'il faut savoir par contre C'est que vous allez recevoir un email Qui vous dit que vous allez donc télécharger Vous allez générer pardon Une clé de licence et ensuite la télécharger Et ensuite quand vous installerez ZBrushCore Donc si je résume un peu Vous aurez on va dire en 1 Quand vous allez cliquer sur votre fichier Vous allez choisir votre langue Ensuite vous allez faire tout simplement Installation par défaut Ensuite vous allez arriver sur une fenêtre Qui va vous dire vous savez La fameuse licence qu'il faut accepter Ou lire tout ce qu'ils expliquent Par rapport à n'importe quel logiciel Que ce soit ZBrush Quel que soit le logiciel que vous installez En 4ème vous allez installer Donc ZBrush par défaut Moi je vous conseille de le laisser tel quel Et en 5 normalement Alors là j'avoue que je ne sais plus trop Mais il me semble qu'il va vous demander Le fameux fichier que vous allez recevoir Qui est un fichier qui s'appelle ZClick Qui va vous permettre C'est votre clé de licence tout simplement Qui va vous permettre d'avoir Le ZBrushCore complet De toute façon comme je dis Il n'y a pas de version d'essai Donc à ce niveau là Ça ne marchera pas sinon Et une fois que vous avez fait ça Vous avez donc une dernière fenêtre Qui s'ouvre Vous avez donc les didacticiels vidéo Vous avez une documentation supplémentaire Si vous voulez Alors bon c'est à vous de voir Ce que vous voulez faire Mais c'est toujours pareil Ces didacticiels seront en anglais Comme quoi moi par contre Je vous ferai des vidéos Évidemment en français Et je vous expliquerai Ce qu'il en est pas à pas Au niveau de ZBrushCore A vous de voir La documentation Ça peut être intéressant Si vous voulez avoir Plus d'informations intéressantes Là aussi attention C'est en anglais Comme je vous disais Il n'y a pas de bouquin J'ai cherché partout Je n'ai pas trouvé de bouquin En français ou en anglais Les seuls bouquins que j'ai trouvé C'est en japonais Donc vous voyez C'est vraiment pas évident à ce niveau là Voilà ce que je voulais vous expliquer Sur l'installation de ZBrush Alors c'est assez court Je suis désolé Mais comme je vous dis Mon procédé était complètement différent A mon niveau Il aurait fallu que j'enregistre Précisément ce que j'ai fait Mais ça ne vous aurait sûrement pas aidé Puisque je l'ai fait d'une manière différente En achetant la tablette graphique Avec ZBrushCore intégré Voilà donc c'est terminé pour cette vidéo C'était donc la chaîne Savoir pour tous Réalisé par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne Alors vous avez bien compris Que je n'ai pas pu vous montrer la vidéo Comment installer le ZBrush Mais je pense qu'avec tout ce que je vous ai donné Comme indice Vous devez pouvoir vous débrouiller Pour la prochaine vidéo Nous verrons en fin de compte La présentation d'interface Afin qu'on puisse commencer à comprendre Comment celle-ci fonctionne Je vous souhaite donc une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye